Je suis Abou Kamakate à l'état civil et Abou Kam c'est mon identité numérique. C'est l'identité numérique auquel on me connaît à travers le monde du digital. Dans la ville, je suis webmaster, concepteur, administrateur des sites web. Ça c'est mon job. En dehors de ça, j'ai fait plusieurs activités dans le domaine du digital orienté essentiellement sur le web. Comment je suis arrivé dans l'univers du numérique ? D'abord, c'était une passion pour moi. Après mon bac, je voulais rentrer à l'université et faire des études en géophysique. Malheureusement, il n'y avait pas de filière de géophysique à l'université d'Abidjan. Et je me suis inscrit dans une grande école pour faire des études en informatique. Car à l'époque, le numérique faisait partie des secteurs les plus rentables en matière de création d'emplois et d'entreprenariat. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? D'abord, c'est une passion. Ce que ça m'a apporté ? D'abord, je suis quelqu'un de moins connu de façon naturelle. Et le numérique, à travers le numérique, j'ai pu faire connaître au monde entier ce que je sais faire en matière, en termes de compétences, en termes de savoir-faire. Le web, aujourd'hui, c'est une place de marché où la visibilité d'un produit ou d'une marque est source de revenus. Et celui ou celle qui réussissent à créer du trafic sur leur site web, sur leur blog, pourront le monétiser de façon rationnelle. Ce que je prévois, particulièrement dans le domaine de la production du contenu, c'est de me concentrer sur ce que j'ai fait déjà sur mon blog. Aboucam.net, qui est un blog qui fait l'actualité du meilleur du numérique en Afrique. Et c'est d'exploser le nombre de vues, c'est-à-dire le trafic sur le site. Aujourd'hui, cela va faire bientôt 5 ans que le blog existe. Et ce mois, j'ai déjà dépassé le profil de 60 000 vues. 60 000 vues par mois. D'ici l'année prochaine, je vais atteindre les 100 000 vues par mois. Voilà, c'est mon objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada